Honorable Denis Cambaye, moi honnêtement, que quelqu'un dise le couloir de la RTNC est plus beau que le couloir d'antenne A, je ne veux pas le vivre comme une ajure. Ou qu'on me dise que le décor utilisé dans mon émission n'est pas beau, ça engage que la personne qui le dit. Tant que ce décor me plaît, bon, il n'y a pas de soucis, vous comprenez. Parce que vous le dites, mais en ce qui nous concerne, quand quelqu'un fait des comparaisons pareilles, après avoir sorti certaines déclarations pratiquement dans le même style, utilisées dans le huis clos des parlementaires, c'est-à-dire qu'entre nous, entre 4 000... C'est supposé que quand nous disons, nous faisons des choses à huis clos, nous ne voulons pas que ces choses-là puissent se sortir. Vous vous sentez offusqué parce que vous pensez... Pas offusqué, mais inquiet de l'attitude du collègue. Vous pensez qu'il visait directement le président de l'Assemblée nationale ? Je crois que je ne peux pas être le seul député à vous l'avoir constaté. Parce que ce que je vous dis, maintenant, moi-même, je n'avais pas eu le temps de suivre. C'est un collègue qui suivait. Honorable, est-ce que tu peux mettre... Et j'ai mis la chaîne, j'ai suivi. Je crois que soyons seulement sérieux... Est-ce que ça vous offusque parce que vous êtes le président du Grand Kassaï et que le président de l'Assemblée nationale est Kassaïen ? Je ne voudrais pas m'arrêter seulement à cet aspect-là. Je dis en tant que parlementaire, qui a assisté à ce débat à huis clos, où on s'est dit des choses entre nous aujourd'hui, que par rapport à ce que nous nous disons à huis clos. Je me rappelle en même des mots, le mot gentil utilisé par notre sœur Hélène Ndombe Sita, dans ces huis clos-là, que je ne voudrais pas aussi sortir ici pour ne pas tomber dans la même erreur que mon collègue, qui des choses dites en huis clos, nous devons les dire sur le plateau de la télévision, les dire qu'en fait, il faut qu'on change. Il faut qu'on change parce que là, on ne comprend plus très bien ce que les collègues sont en train de rechercher par rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Avec la pluralité que vous allez construire, un mot meilleur, n'est-ce pas ? Non, mais la pluralité, quand nous parlons des disciplines des partis politiques aujourd'hui, c'est ça, c'est ça une sorte de cacophonie dans la gestion des partis politiques. Moi, je suis dans un groupe parlementaire, et ce groupe parlementaire fait partie d'une majorité, par exemple. Et quand nous avons des problèmes internes à traiter, nous les traitons dans le groupe parlementaire. Dites seulement peut-être que je ne suis pas écouté dans mon groupe parlementaire, et j'ai fait un point de presse par rapport à... C'est aussi la démocratie comme la bonne marche de cette émission. Mais quand on revient, c'est ça mon message, quand on revient sur un plateau de la télévision, sur des choses que nous nous sommes dites en tant que parlementaire, dans un oui-clos, en faire encore... Vous savez que quand vous faites vos oui-clos, les dix minutes qui suivent, la presse est au courant. Mais parce qu'aucune presse n'a encore soulevé cette question-là, et quand moi, l'auteur intéressé de la question, je passe sur le plateau pour venir encore envenimer la situation. J'ai dit que tout simplement, c'est de la provocation. Et je voudrais dire peut-être avec une dernière énergie qu'on ne va plus continuer à tolérer ce genre de comportement. C'est une menace ? C'est un appel tout simplement à l'ordre. Pour dire qu'il y a un menace, trop c'est trop. Quand on vote toujours... En tant que qui, vous le dites ? Je suis parlementaire. Il est parlementaire aussi ? Oui, je suis parlementaire et nous savons, chacun de nous, c'est que chacun pèse. Chacun pèse ? Et nous disons tout simplement que ce n'est pas bon, aujourd'hui, des choses que nous disons, en tant que parlementaire, à huis clos, sur un président de l'Assemblée nationale, même si on doit le traiter comme, écoutez, nous sommes tous des collègues, c'est plus facile de le dire, mais élevé déjà en dignité par devant nous, comme notre chef d'une institution, on doit avoir certains égards. Vraiment, aucun député n'a accepté cette réaction. Aucun, non, non. Mais je vous dis, je vous dis parce que j'ai trouvé quand même une dizaine qui m'ont appelé pour dire, à un certain moment dans la vie, il y a des gens qui ne changent pas.